Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les prises de bénéfices s'accélèrent à Paris à la mi-séance. L'attentisme reprenant le dessus avant le discours de Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui s'exprimera lors du symposium de Jackson Hole, qui réunit tous les banquiers centraux de la planète. Alors les investisseurs vont bien sûr profiter de ce discours pour essayer de trouver des indices qui vont leur permettre d'anticiper au mieux le moment où la Fed relèvera ses taux directeurs. Et puis on a également le discours bien sûr de Mario Draghi, le président de la BCE, qui est particulièrement attendu alors que les dernières données économiques disponibles pour la zone euro confirment que l'union monétaire est en panne de croissance. Le CAC, lui, reprend son souffle. Les prises de bénéfices, comme je vous le disais, s'accélèrent après une clôture quand même aux portes des 4 300 points la veille. Il redonne actuellement 0,7% à 4 263 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui perd également 0,5% du côté des valeurs. Maintenant, Alcatel, Lucent se maintient en nette hausse, plus 1,27% après avoir remboursé en totalité son crédit bancaire de 1,75 milliard de dollars. Autre point qui soutient le dossier, une note de Kepler-Chevreux qui a confirmé sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours à 4,40 euros. Et puis le secteur bancaire, lui aussi, est bien orienté avec Société Générale, notamment qui se distingue parmi les meilleures performances. A l'inverse, le secteur pétrolier, lui, est très mal orienté. Technip et Lanterne Rouge suivi de Total. Et puis sur le SBF 120, CGG qui signe la pire performance, plombée par une note d'analyse qui reste à la vente sur le dossier, alors que le titre évolue actuellement sur ses plus bas historiques. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, continue de redonner du terrain par rapport au dollar. On est autour des 1,32,77. Il perd également un petit peu de terrain par rapport au Yen à 137,65 yens. Et puis le billet vert, quant à lui, qui s'inscrit également, légère baisse par rapport au Yen, autour des 103,70 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui continue de profiter de rachats à bon compte. On est au-dessus du seuil des 1 280 dollars l'once. Voilà, pour la mi-séance, restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada